Musique Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo A l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je suis probablement déjà au Pérou J'ai probablement atterri ou en tout cas je suis dans l'avion en route pour un voyage au Pérou Voilà, qui est prévu depuis plusieurs mois avec mon père en sac à dos, on part deux semaines, j'ai trop hâte Cette vidéo sort quand même puisque je ne vais pas vous laisser sans vidéo Donc j'ai prévu un petit retour de course, tout le monde adore les retours de course Vous adorez ça, j'adore ça, tout le monde adore les retours de course, tu veux pas savoir Franchement j'avais trop envie de vous partager tout ce que j'ai pris dernièrement Puisque j'ai fait plusieurs types de courses, vous allez voir dans cette vidéo Il y a des courses que j'ai fait en magasin de physique, il y a des courses que j'ai fait sur internet Et il y a aussi à l'intérieur mes premières courses consignées, j'ai très très hâte de vous montrer ça Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, c'est parti Je ne pouvais pas faire ce retour de course sans vous montrer une grosse commande J'ai reçu une grosse commande de la part de Coro Je vais être en collaboration pendant plusieurs mois avec la marque Coro en partenariat avec eux J'adore ce qu'ils font, c'est un supermarché en ligne qui te permet d'acheter des quantités assez grandes de produits Pour essayer de diminuer les emballages, donc acheter en plus gros pour que ça dure plus longtemps Les dates sont également très longues, donc c'est parfait pour la conservation Ils ont énormément de choses, beaucoup beaucoup d'articles bio, des articles vegan aussi Donc très pratique en fonction de votre régime alimentaire et surtout c'est très économique Il y a plein de conserves genre à 1€, enfin voilà, c'est vraiment très très pratique C'est une grosse commande que j'ai fait, il y en a pour à peu près 100€ je crois sur cette commande Alors vous allez voir, j'ai pris aussi un petit peu de vaisselle Mais j'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font, c'est très très stylé C'est ça que j'en ai pris et j'avais envie d'avoir des beaux contenants pour vous faire des jolis plans, des jolies photos sur Insta Ça fait longtemps, j'avais goûté Coro il y a quand même quelques mois, quelques années maintenant Et du coup je suis trop contente de pouvoir regoûter à nouveau Surtout il y a un article, vous allez voir, qui est vraiment genre mon fave de tous les temps Et voilà pour ma grosse commande Donc comme je vous disais, j'ai pris de la vaisselle, c'est un peu exceptionnel J'en prendrai sans doute pas à chaque commande Mais voilà, cette fois-ci j'ai pris de la vaisselle Tenez, bah on va commencer par la vaisselle Du coup j'ai pris ces tasses qui sont fabriquées au Portugal Elles sont vraiment très très belles, c'est des tasses en gré Et j'avais envie d'avoir des belles tasses à la maison Parce qu'elles sont un petit peu dépareillées mes tasses Pareil pour les bols, c'est la même collection fabriquée en gré De façon artisanale au Portugal Et voilà, je suis fan, je suis vraiment fan Pour vous refaire des belles assiettes Vous allez les voir dans les prochaines vidéos, je pense Ensuite j'ai pris pas mal de trucs, notamment On va commencer par là, j'ai pris un kilo d'orzo messieurs dames Pourquoi j'ai pris un kilo d'orzo ? Parce que j'en trouve jamais en vrac Jamais, jamais, jamais Donc du coup, je me suis dit que Un kilo d'orzo comme ça, ce serait plutôt très pratique Et que j'en aurais clairement pour l'année, je pense Ensuite ici, j'ai pris des noix de cajou au curry Alors ça, j'adore Et c'était beaucoup beaucoup moins cher comme un magasin bio En magasin bio, si je prends cette quantité là Je pense que j'en ai facile pour 25 ou 30 balles Voilà, donc c'était quand même assez économique Ici j'ai pris des raviolis tomates ricotta Pour goûter, parce que je ne les connais pas Et ça me faisait très très envie Ensuite ici, j'ai pris des steaks vegan Qui sont au shiitake et au paprika Donc champignons paprika, très hâte de goûter La texture a l'air assez sympa Donc on va goûter ça bientôt Niveau conserve, j'ai pris du lait de coco Qui était pas cher du tout d'habitude C'est assez cher sur un magasin bio Ou même en magasin classique, le lait de coco Là, c'était vraiment pas cher Et j'ai repris des haricots rouges, 1€ La conserve, franchement je dis oui Vraiment les conserves, aller faire un tour sur le site de Coro Les conserves, elles sont vraiment pas chères Donc c'est très économique Et le Saint Graal, les amis Le beurre de pistache 100% pistache Uniquement de la pistache Qui est broyée jusqu'à devenir du beurre d'arachide C'est exceptionnel Vraiment, c'est le meilleur investissement que j'ai fait Ça dure hyper longtemps Et surtout c'est un délice Si vous avez un truc à commander sur le site de Coro C'est ça, c'est vraiment un délice gustatif Donc je vous recommande à 300% Ce petit beurre de pistache Et j'allais oublier de vous montrer J'ai également pris comme ceci un petit sac à lait végétal En fait c'est pour filtrer le lait végétal quand on le fait maison Pour l'instant je n'en ai pas fait Donc je ne peux pas vous dire Mais ça va venir incessamment sous peu C'est sûr, je vais tester de faire du lait végétal maison Et du coup voilà, on peut le filtrer à l'intérieur avec ça Très pratique Vous pouvez retrouver ça dans une prochaine vidéo Soit ici, soit sur Insta Mais je vais clairement tester de faire mon lait végétal maison Je pense que ça va revenir beaucoup moins cher Et voilà pour ma première commande Coro J'ai très très hâte de voir ce que vont donner les suivantes Et ils m'ont filé un code promo si jamais ça vous intéresse C'est le code DaphnéBLT5 Qui vous donne 5% de réduction sur vos commandes chez Coro Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de tester Et voilà C'est parti, on va se faire un plein de courses les gars C'est peu dire que mon frigo est vide Je vais vous montrer Il y a littéralement des gnocchis, de la moutarde et du jus de citron Voilà ce qu'il y a dans mon frigo J'ai besoin de courses Je n'ai pas de fruits, je n'ai pas de légumes Je n'ai plus rien, je ne suis pas bien Donc je vais aller chercher du frais majoritairement Et de quoi remplir le frigo Let's go Voilà voilà Et encore le sachet que vous voyez c'est du pain A côté c'est du fromage frais Et c'est les deux seuls trucs que j'ai été chercher ce matin Pour le petit déjeuner Voilà voilà Super A l'heure où vous regardez cette vidéo On est bien plus tard Mais moi je filme cette vidéo tout 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 début janvier C'est pour ça que le frigo est vide C'est parce que je viens de revenir de mes vacances de Noël et Nouvel An Et du coup voilà Donc forcément j'avais tout vidé avant de partir Et là je reviens Le frigo il est archi vide Il n'y a pas un truc dedans Donc ça va être l'occasion de le nettoyer d'ailleurs Ça c'est votre signe Ceci est votre signe de nettoyer votre frigo Parce que c'est un truc qu'on ne fait jamais Je sais que par exemple De temps en temps j'oublie dedans Je ne sais pas Genre de la clémentine Il y a des feuilles Du coup je laisse les feuilles de clémentine Dans le bac en bas du frigo et tout Enfin bref c'est des trucs qu'il faut quand même penser à nettoyer de temps en temps Je sais pas je fais du perroir Ça arrive qu'il y a un truc qui coule ou quoi Donc en vrai il faut que Nota moi-même je nettoie le frigo tout à l'heure Et vous aussi Sinon comme d'habitude on va aller dans mon magasin Préféré pour les courses C'est Nous anti-gaspillage Magasin anti-gaspillage J'en parle toutes les semaines Depuis 10 ans Enfin non 5 ans j'abuse Mais voilà on va aller faire les courses Sous-titres par Jérémy Diaz Ça y est me voilà de retour chez moi Les cheveux absolument trempés Je viens de me prendre une averse Et évidemment j'étais avec mes 3 sacs de course De tote bag et mon sac à dos Remplis plein à craquer Hyper chargé Sans parapluie Sans capuche Donc du coup je vais avoir l'air d'un petit chien mouillé Pendant la prochaine heure Mais bon c'est pas grave J'ai fait le plein de courses Il y avait des trucs très intéressants Franchement j'ai trouvé pas mal de trucs Je suis assez contente J'en ai eu pour 48 euros Voilà pour tout ce que j'ai pris C'est pas excessif Je m'attendais à beaucoup plus cher Je pensais que j'en allais avoir pour 60 Voilà mais en fait effectivement Chez nous anti-gaspillage C'est vraiment pas très cher J'ai vraiment de la chance D'avoir ce magasin là A Paris Parce que franchement ça me sauve Ça me sauve Plutôt que d'aller faire mes courses Au franc prix Et à monoprix Qui ne tiendrait clairement pas dans le budget Genre vraiment impossible Là c'est vraiment pas mal Je vous montre ce que j'ai pris On commence par le frais Et voilà tout ce qu'on a Pour la partie frais Alors il n'y a pas énormément de trucs non plus Mais j'ai pris des protéines Il faudrait que j'aille au magasin bio Également pour prendre des tofu Parce qu'il m'en manque J'ai commencé par prendre comme ça Des tagliatelle fraîche Celles-là elles sont très bonnes Elles sont pas chères chez nous anti-gaspillage Donc j'aime beaucoup J'ai pris des gnocchi à poêler En fait ils ont sorti une gamme de gnocchi Avec le surplus de pommes de terre Et celles-ci sont très bonnes J'aime beaucoup les gnocchi En ce moment ça fait quelques semaines Que vraiment j'en raffole Donc j'en ai repris Ici j'ai pris du thon Enfin des miettes de thon Parce que c'était moins cher qu'un thon classique Et oui voilà on en est rendu à ça Mais en même temps c'est le double du prix Donc des miettes de thon Ça sera très bien Là j'ai pris des tortillas Des petites tortillas au Del Paso Comme ça au maïs C'est très rare qu'ils en aient Mais là j'étais très contente Parce que sinon t'es obligé d'acheter Vous savez le kit à burrito Le kit à tacos etc Moi je voulais juste des petites tortillas Comme ça pas trop grandes Une pâte brisée Comme ceci de la marque Croustipat Elle avait l'air très bonne Elle était pas chère du tout Genre 1,10€ Un truc comme ça Donc du coup je me suis dit Allez on goûte De toute façon je m'en servirai Soit pour faire une tarte avec des fruits Ou bien pour une quiche Lorraine Ou peu importe Pour pas mal de trucs Ça peut servir Ici j'ai repris du lait d'amande Je prends pas forcément celui-ci d'habitude Parce que celui-là il est lait d'amande vanille Mais j'ai pris voilà pour goûter Sachant que j'ai eu une yaourtière à Noël Que je vous montre Qui est juste ici Dont il faut absolument que je me serve C'est une yaourtière express Mais surtout végétale Pour faire des yaourts végétaux Donc il faut absolument Que j'essaye ça très rapidement Mais je crois que ça ne marche pas Avec les laits aromatisés Donc là c'est vanille Ça va pas marcher J'ai d'autres laits dans le placard Donc j'essaierai Je vous dirai Ici j'ai pris du yaourt à la banane Celui-là je l'aime beaucoup Sojade Vraiment une valeur sûre C'est celui que je prends Lorsque je vais au magasin bio Et là ils en ont souvent chez nous Antigaspi Donc c'est cool Côté substitut de viande J'ai pris cette petite chose Pour tester C'est du seitan J'ai jamais trop aimé le seitan Mais je me suis dit Sous cette forme Ça devrait peut-être mieux passer A la poêle Avec des épices ou quoi Cuisiner un petit peu comme du poulet Voilà Et la texture Je me suis dit Pourquoi pas Voilà Sachant que c'est quand même Assez protéiné Parce que je crois qu'il y a 28 grammes de protéines au 100 grammes Donc c'est vraiment pas mal J'ai pris aussi pour tester Là on est vraiment full test C'est vraiment que du test Mais vous le savez J'achète pas de viande Donc j'ai pris des VG paysannes Comme ça De la marque Wetty Voilà C'est du seitan Encore une fois Ça ressemble vraiment A des saucisses Mais ce n'en est pas Ensuite j'ai pris Des petites boulettes Comme ça Aux céréales Et à l'indienne Et j'ai pris un truc Alors c'était vraiment Juste pour tester Je ne mange pas du tout De cordon bleu en temps normal Mais j'avais très envie De tester ça Cordon bleu végétal Comment c'est possible Je ne sais pas Mais j'avais envie de tester Donc je les ai pris vraiment Pas parce que je raffole Du cordon bleu ou quoi J'en achète vraiment jamais Mais parce que c'était Du cordon bleu végé Je ne comprends pas trop Le truc Donc j'ai très envie De crash tester ça Là j'ai pris du tofu soyeux Alors je ne m'en sers jamais Mais je me suis dit Que j'allais essayer Pourquoi pas dans des soupes Voilà De mettre un petit peu De tofu dedans Parce que de toute façon Mes soupes ensuite Elles sont mixées Donc ça peut juste Me faire un petit apport De protéines Ça peut être cool Là j'ai pris du yaourt Mais c'est du yaourt De brebis C'est un grand format Encore une fois Qui est de 400 grammes Donc c'est quand même pas mal Et pareil Il n'était pas cher C'est comme le soja Ils n'étaient pas cher Chez nous anti-gaspi Donc j'en ai profité Ici j'ai pris De l'émantale J'ai pris du parmesan râpé Quand même Parce que j'en raffole J'ai pris du beurre Évidemment Parce qu'on n'est pas ici Pour manger du beurre doux Ce n'est pas la bonne chaîne Les gens qui mangent Du beurre doux Je suis désolée Mais vous n'en me verrez pas ici Mais je vous aime bien quand même C'est pas grave Ils ont sorti leur propre beurre Nous anti-gaspi Je suis trop contente Moi je trouve ça trop bien Qu'ils sortent des trucs comme ça Voilà Parce que Ça veut dire qu'ils réutilisent du lait Qui est en surplus Je trouve ça vraiment très très chouette Donc voilà pour la partie frais Et voici tout ce que j'ai pris Pour la partie fruits et légumes Je me suis franchement lâchée Je vous le dis Il n'y avait plus rien dans le frigo Donc il était temps J'ai ramené tous mes petits sachets en tissu Donc je suis trop contente Je n'ai pas du tout pris de sachets En carton là-bas Vous savez en papier J'ai même ramené une petite poche plastique Parce que je pensais prendre une salade Au final j'ai mis des pommes de terre dedans Parce qu'elles sont pleines de terre Tiens mais commençons par là J'ai pris des pommes de terre Pour mettre dans la soupe Je mets toujours une pomme de terre dans mes soupes Là j'ai pris un butternut Il y en avait plein des butternut Alors il y en avait qui étaient plus ou moins abîmés Avec des tailles plus ou moins bizarres J'adore le butternut Surtout en soupe Donc j'en ai pris Là j'ai pris des betteraves Alors ça c'est vrai que j'en reprends quand même assez souvent Quand je vais chez nous anti-gaspi Des betteraves comme ça sous vide Parce que c'est pratique pour faire des salades J'aime bien en avoir un petit peu sous la main comme ça Je mets ça avec du riz, du thon, du maïs ou quoi Et ça me fait une salade pour le midi Donc c'est plutôt pratique Ici j'ai pris un brocoli que je pense faire Peut-être sur la tarte brisée Une tarte au brocoli ou quelque chose comme ça Là j'ai pris des carottes Pareil pour mettre dans la soupe toujours Une grappe de banane Ici j'ai pris un pomelo Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé Donc je me suis dit pourquoi pas en regoûter Là il y avait des patates douces Donc j'étais trop contente J'achète jamais de patates douces en temps normal Parce que ça vient de l'autre bout du monde Mais quand c'est en anti-gaspi Je culpabilise moi en tout cas d'en prendre Donc j'en profite pour faire des frais de patates douces Là j'ai pris des petites clémentines J'en ai pris quelques-unes Des kiwis Regardez la taille de ces kiwis La forme aussi C'est pour ça qu'ils peuvent pas être vendus en magasin standard Ou plutôt que les magasins standard Choisissent de ne pas les distribuer Tout ça parce qu'ils ont une forme Un petit peu plus grosse que la moyenne Mais bon Voilà moi ça m'arrange très bien Parce que comme ça ça me fait plus à manger Là j'ai pris un avocat Pareil normalement je prends jamais d'avocat Parce que la culture de l'avocat Ça demande énormément d'eau Ça vient de l'autre bout du monde Bref c'est un peu l'enfer Mais comme les patates douces c'est même combat Quand il y en a en anti-gaspi Je me dis pourquoi pas Et ici j'ai pris des petites pommes Pommes qui sont vraiment petites Pour le coup c'est le cas de le dire C'est pour ça qu'elles sont vendues chez nous anti-gaspi Parce que les supermarchés standards N'acceptent pas ces calibres là Ils les trouvent trop petites Donc elles sont redistribuées chez nous anti-gaspi Et moi ça me va bien Pour la plupart des fruits et les légumes qu'il y a là-bas Ce sont des fruits et des légumes Généralement qui ont un petit défaut Qui ont des tailles qui sont pas réglementaires Ou quoi par rapport aux magasins classiques Les carottes j'ai pris les plus petites Mais elles étaient énormes Je vous dis pas Il y en avait Elles faisaient deux fois ça C'est cool que ça soit redistribué chez nous anti-gaspi Et c'est surtout aberrant Que ça ne soit pas distribué En magasins classiques Très contente de ces petites courses J'en ai pas eu pour trop cher C'est cool avec les tickets resto Vraiment J'imagine que vous avez vu passer le scandale Sur les tickets resto il y a pas longtemps Vraiment moi ça changerait ma vie Si on interdisait les tickets resto Pour les courses Si on pouvait plus les mettre sur les courses Franchement je serais Je pense que je mangerais nettement moins bien Et ce serait vraiment vraiment plus compliqué Donc je suis vraiment contente Qu'ils gardent les tickets resto Pour pouvoir faire nos courses Parce que c'est vraiment une galère sinon D'ailleurs je pensais Dites moi si ça vous intéresserait Que je vous fasse une vidéo sur mon budget Comment je gère mon budget Genre budget course etc Parce que je mange quand même pas mal de fois A l'extérieur Bon j'ai des tickets resto ça m'aide Mais je mange quand même un petit peu à l'extérieur Parfois je m'emmène à manger au bureau J'essaye de faire des courses pas trop chères Et tout Donc dites moi si ça peut vous intéresser Que je vous fasse une vidéo Parce que j'en avais fait une Budget étudiant etc Mais je suis plus étudiante Donc du coup peut-être que Je me dis ça peut être le moment De faire une deuxième version Voilà Vous me dites Et voilà les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vais vous laisser Parce que là Je pense que je suis à l'heure actuelle En train de va drouiller au Pérou N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta Si jamais vous voulez suivre Cette aventure là-bas Je vais essayer de tout documenter Ça va être très cool Merci d'être restée jusqu'ici Merci pour les 9000 abonnés Je suis trop contente Et j'espère que j'aurai les 10 000 Sur Youtube cette année Je travaille d'arrache-pied pour ça Donc n'hésitez pas aussi A vous abonner à la chaîne Juste en dessous Si ce n'est pas déjà fait Je vous souhaite un très très bon week-end Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz